Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et dans l'épisode du jour, on va parler de quoi immobilier, liberté et gros billets et surtout, surtout de liberté. Et quoi de mieux pour discuter de ce sujet que d'accueillir pour la seconde fois Céline. Donc, c'est la première fois que j'ai quelqu'un pour la seconde fois sur le podcast. Il y avait eu énormément de retours positifs par rapport à l'interview de Céline. C'était la deuxième interview que j'avais faite dans le cadre de mon podcast. Et Céline, c'est l'épisode numéro 15, si vous voulez le réécouter, que j'avais nommé 5 enfants et indépendantes financièrement en 2 ans. Interview de Céline, donc épisode numéro 15, si vous voulez le retrouver. Il s'est passé plein de choses dans la vie de Céline depuis l'interview de juin. Donc, elle a changé de pays. Elle a des projets pour bouger aux quatre coins du monde. C'est tout simplement extraordinaire. Donc, pour rappel, elle a été professeure de français à mi-temps, je crois. Et maintenant, elle a des projets. Il n'y a pas de limite. Sky is the limit, comme on dit. Avant de démarrer, je vous rappelle que si vous voulez investir dans l'immobilier et que vous n'arrivez pas à vous lancer, vous pouvez nous contacter, soit mon associé ou moi-même. Donc, vous pouvez écrire un mail à info.bybypatron.net. Vous aurez le lien dans la description du podcast. Ou sinon, vous pouvez m'écrire sur Instagram. Donc, sur Instagram, c'est byebypatron avec des underscores entre les deux, le bye et le patron. Voilà, on est parti. On se retrouve de l'autre côté avec Céline. Je vous souhaite une très bonne écoute. Jingle. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et pour la première fois dans l'histoire de ce podcast, j'ai la joie de réaccueillir un ou plutôt une invitée, à savoir Céline. Céline qui avait été une de mes premières invitées sur le podcast et j'avais eu plein, plein de super bons retours. On l'avait laissé, donc c'était en juin. Elle avait quitté, tu avais quitté ton métier de prof déjà. Oui, absolument. Oui, donc quitté le métier de prof. Elle vivait de ses biens, donc trois biens en location courte durée, mais qui étaient plutôt pour des périodes de plusieurs semaines. Et un appart à Marseille qui était en finalisation, si je ne me trompe pas. C'est ça ? C'est ça, c'est ça, exactement. Exactement, donc il y a un immeuble en Auvergne-Rhône-Alpes et l'appart à Marseille. Là, ça a tourné tout l'été. Alors maintenant, quand on enregistre, on est en novembre, donc ça a tourné tout l'été et ça continue de tourner gentiment. J'ai 4 000 euros de cash flow, donc c'est très, très cool. Je suis très, très fière, en fait. Je suis très, très contente et c'est très, très confortable, tu vois. Et moi, quand je fais des calculs et des projections, j'aime bien être extrêmement pessimiste. Donc, ça dépasse très largement ce que j'avais prévu. Donc, du coup, la question de what next est arrivée bien plus vite que ce que j'avais anticipé. Et notamment, si j'avais voulu réinvestir directement, il aurait fallu attendre un peu parce que là, l'encours, il était trop important avec un recul pour les banques trop court. Donc, j'étais un peu bloquée sur les investissements. Il aurait fallu que j'attende au moins six mois pour montrer à la banque que oui, ça tourne, que oui, c'est clair, c'est cool. Voilà. Et je n'aime pas attendre. Oui, forcément. Puis, le cash flow, même quand on a, si la banque, elle te demande, je ne sais pas, 10% du projet en apport, même si tu as du cash flow, ça met quand même du temps jusqu'à se reconstituer. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Exactement. Exactement. Donc là, pour finir sur la stratégie immobilière, maintenant, le plan, c'est de tout revendre. De tout revendre les biens en France pour récupérer la plus-value latente qui est estimée à plus de 200 000 euros. Donc, c'est quand même très, très propre, tu vois, sur deux biens, 100 000 balles en deux opérations en deux ans. J'aime bien l'idée. Si tu compares à ton salaire d'instit, tu étais à mi-temps, non ? Je pense. Oui, j'étais à mi-temps. Je n'avais même pas de 1 000 balles par mois, tu vois. Donc, 100 000, ça fait 100 mois. 100 mois, c'est beaucoup. Oui, voilà. Tu as rajeuni de 8 ans en un, en deux. C'est ça. C'est ça, exactement. Et pourquoi tout revendre ? Eh bien, pour réinvestir, mais pas en France. Pour réinvestir en Estonie, entre autres, pour commencer. OK. Sacré projet. Tu avais aussi, alors tu me corriges si je me trompe, mais tu avais vendu ta RP ou tu avais un projet de vendre ta RP pour faire un tour en van ? Oui, alors, oui. Du coup, tout s'est un peu télescopé. On a effectivement acheté le camping-car, mais on n'y a jamais vécu parce que je me suis lancée. Comme tout est arrivé plus vite que prévu, je me suis lancée dans le business plus tôt que prévu. Et donc, au lieu d'être à Marseille en van, je suis à Thaline dans un appart. Voilà. Sacré changement de décor. Oui, ça n'a rien à voir. C'est ça. OK. Du coup, tu pourrais nous… le parcours qui t'a amené à Thaline, donc en Estonie, si je ne me trompe pas. C'est ça. Depuis juin, parce qu'en juin, ce n'était pas du tout au programme. Non, ce n'était absolument pas dans les tuyaux. Alors, d'abord, pour resituer Thaline, comme tu viens de le dire, c'est en Estonie. L'Estonie, c'est au sud de la Finlande. On est à une demi-heure d'avion de Helsinki, d'avion de bateau, d'ailleurs. Et on est tout près de Saint-Pétersbourg. Donc, on est vraiment très, très, très honneur. C'est le point le plus honneur du continent, enfin, de ce côté du continent, quoi. Sans compter la Finlande et la Suède, bien sûr. Et du coup, comment je suis arrivée à Thaline ? Eh bien, en juin, il fallait que je finisse les travaux. Il fallait les mettre en location et tout ça. OK, ça, c'est fait. Le cachot arrive. OK, super. Fin août, début septembre. OK, ça a tourné très bien. Qu'est-ce que je fais ? Je n'ai pas envie d'attendre. Donc, moi, j'ai bien envie de me lancer dans l'accompagnement. J'ai bien envie de me lancer dans le business. Mais je n'ai aucune idée de comment faire. Donc, on va chercher des solutions et on va se demander comment on fait. Et je suivais quelqu'un qui s'appelle Roman Cover sur Instagram et qui a annoncé dans une de ses stories qu'il a organisé un séminaire à Thaline le 10-12 septembre. OK, très bien. J'ai regardé ses stories. Ce mec m'a démarché. J'ai répondu OK. Donc, je suis partie à son séminaire en septembre à Thaline, en Estonie. Je devais rester juste quatre jours. Et en fait, je suis restée 15 jours. Tellement c'était trop bien. Tellement l'immobilier ici est trop bien. Tellement la vie d'ici est trop bien. J'ai publié sur mon compte Insta une story il n'y a pas très longtemps où je demandais aux gens à leur avis pourquoi je partais. Et j'avais mis les impôts parce qu'il n'y en a pas, l'énergie entrepreneuriale parce qu'il y a quand même beaucoup de Français, la qualité de vie ou les trois. Personne ne m'a répondu la qualité de vie. Mais en fait, il y a une super qualité de vie. C'est vraiment très chouette de vivre ici. C'est un peu sombre, mais c'est OK. Voilà, et donc je suis allée au séminaire de ce mec. J'ai eu un, de Roman Cover, j'ai eu une journée d'accompagnement individuel et ça a juste changé ma vie. Tu vois, ça peut paraître un peu bullshit ou bizarre quand on dit ça, mais c'est vrai. Tu vois, je suis rentrée et je suis ressortie Céline Entrepreneur. Mais vraiment en une journée, c'est aussi étrange que ça puisse paraître. C'est vrai. Mais être une personne, c'est une chose. Avoir les connaissances et les compétences de ce qu'on veut, c'est autre chose. Donc du coup, je suis allée à deux immersions, toujours de Roman, en octobre. La première semaine, pendant les dix premiers jours du mois d'octobre en Croatie, dans une villa incroyable. Et la dernière semaine d'octobre pour approfondir tout ça, tu vois, parce qu'avoir envie d'accompagner les gens et dire OK, je peux le faire, c'est une chose. Avoir les compétences, la capacité de le faire, c'en est une autre. Et là, c'est ça que j'ai appris. Et du coup, c'est là où j'en suis en fait. Et c'est pour ça que maintenant, je suis à Thaline. C'est pour créer ma société ici en Estonie parce que pas d'impôts, très simplement. OK. Il n'y a pas du tout d'impôts ? Alors, il n'y a pas d'impôts sur les bénéfices de société. D'accord. Zéro. Et si tu sors des dividendes, il y a une flat tax à 20 %. Mais c'est une vraie flat tax. Tu n'as pas en plus des prélèvements sociaux. De la CSG et tout ça. Non, que dalle. C'est une flat tax, point, flat. Et en plus, sur l'immobilier, quand tu sors des bénéfices, il y a une niche fiscale estonienne rattachée au fisc français, mais qui dit que quand quelqu'un de nationalité étrangère, donc en l'occurrence juridique française, sort des bénéfices de sa société pour investir dans un bien immobilier en Estonie, il n'y a même pas la flat tax de 20 %. C'est 0 % d'impôts, 0. 0, 0, 0. Donc, oui, pas d'impôts. Moi, j'aime bien le concept, tu vois. J'aime bien l'idée. C'est sûr que ça sonne bien. C'est connu qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui partent là-bas. J'en ai déjà rencontré. OK. Et sur l'immobilier, tu sais, sur les loyers, sur l'immobilier, les loyers, les plus-values, tu sais comment c'est taxé ? Alors, pour l'instant, j'arrive juste. Mon avion s'est posé il n'y a pas une semaine encore. Donc, je n'ai pas eu le temps de creuser plus profondément le marché IMO. Mais de ce que j'en vois, ça ressemble sur certains points. Ça ressemble quand même pas mal à la France dans les prix d'achat, les prix au mètre carré, dans la façon d'acheter et dans les loyers qu'on peut en retirer. Donc, globalement, les rentats, les cash-flow possibles sont à peu près similaires sur de l'achat mis en location. J'ai l'impression que la construction est beaucoup plus rentable parce que les impôts sont plus bas et le coût de la main-d'œuvre est beaucoup plus bas. Donc, j'ai l'impression que la construction est excessivement rentable. Moi, je me dirige un peu vers ça sur les prochains mois à Thaline. Et après, non, sur les taxations, je n'en sais pas plus que ça parce que je ne suis pas encore allée regarder. Encore une fois, ça fait trois jours que tu es arrivé. Ça fait cinq jours que tu es là. Non, même pas. Je suis arrivée dimanche. On est jeudi. Ça ne fait même pas cinq jours. Ok. Mais tu avais déjà passé deux semaines en septembre en Estonie. Oui, absolument. Tout à fait. Et on prend des contacts. C'est cool. Et puis surtout, il n'y a pas de paperasse. Oui. Et ça, c'est magique. C'est connu pour ça. Parce que là, en fait, je suis en train de regarder parce que j'avais déjà entendu. Enfin, j'avais déjà lu des trucs sur l'immobilier en Estonie et c'est celui depuis 2010 qui a le plus pris en Europe. Donc, les prix, c'est 133 % en 10 ans et les loyers, c'est 142 % en 10 ans. Oui, c'est ça. Versus la France, c'est 22 % et 8 % pour le loyer. C'est ça. Et il y a encore une vraie marge de progression forte. Moi, je pense que l'Estonie aujourd'hui, c'est Budapest il y a 10 ans. Donc, je pense que c'est là qu'il faut être si on veut investir en Europe. Ailleurs qu'en France, je pense que c'est le futur Budapest des 5-10 prochaines années. Voilà, Budapest, c'est fini. Tallinn, c'est maintenant. Oui. OK. Super. Ben, sacré programme. Et quand on t'a laissé, et je pense que ça n'a pas trop changé, tu avais plus ou moins 5 enfants. Je ne sais plus si les 5, il y en avait que c'était de famille recomposée, mais il y avait 5 enfants dans la balance. C'est une famille recomposée. Alors, les 4 grands sont grands. Ils sont adultes, ils sont majeurs, ils sont vaccinés, ils font leur vie. Et le petit dernier qui a 6 ans pour l'instant, pour l'instant, il est à cheval entre deux pays parce que mon mari, son papa est encore attaché dans sa rat race puisque lui, il est propre, comme moi, j'étais avant. Et pour l'instant, il ne peut pas partir. On est obligé d'attendre le mois de juin. Donc là, on va faire comme plein de familles qui travaillent et on va tout simplement prendre des avions. Vous prenez le bus et moi, je prends l'avion. Voilà. Donc, Arthur va arriver ici d'ici 15 jours, je pense. Et après, on va faire des allers-retours les uns les autres, histoire de se voir, quoi. Et après, on sera réunis fin juin et ça va être cool. OK. Ça fait un changement de vie, clairement. Mais oui, ça fait un vrai changement de vie. Après, vivre en voyage, c'est un truc qu'on voulait faire de toute façon. D'où l'idée du camping-car en juin, tu vois. C'est le mode de vie où on est extrêmement minimaliste et où on voyage pendant plusieurs années. On fait plusieurs pays dans l'année. C'est vraiment quelque chose qui nous parle en tant que famille. Donc, c'est cool. Oui, effectivement. Juste, j'ai une idée comme ça. Quand tu es prof, tu peux avoir des dispo où tu as pris un truc comme ça ? Oui, moi, je suis en dispo. Et ton mari, il va falloir la même chose ? Oui, absolument. Moi, là, maintenant, en montant une entreprise, je ne vais plus avoir le droit d'être en dispo. Alors, j'étais en dispo parce que mon mari ne voulait pas que je démissionne parce qu'il trouvait ça rassurant, tout simplement. Mais moi, ça fait des années que je sais que je n'y retournerai jamais quoi qu'il se passe. Mais là, maintenant, en montant une entreprise, je ne vais plus avoir le droit d'être en dispo. Donc, il faudrait que je demande l'autorisation pour chaque acte. Au rectorat, ça ne va pas être possible. Donc là, je vais enfin démissionner. Yes, libérée des grès. Et oui, mon mari va demander ça à dispo. Là, voilà. Et pour Arthur, le fait de voyager sur plein de pays, parce que je suis sûre qu'on va avoir la question plein de fois. Arthur ne va pas à l'école parce qu'Arthur est en homeschool. Donc, on a l'immense chance d'avoir une vraie liberté géographique. Et je suis prof en France. Donc, l'école, c'est moi et c'est super pertinent. Donc, c'est très cool. Ok. Ah bah, super. Et là, il est déjà… Donc, c'est son père qui lui fait l'école pour l'instant. Oui, pour l'instant, oui. Ok. Absolument. Et tu vas rigoler. J'ai créé ma propre méthode d'éducation. Ok. Bah, c'est sûr. Je pose ça là. Un mix entre Montessori, Charlotte Mason, qui est l'équivalent anglais de Montessori, mais avec une autre approche, une autre façon de voir les choses. Et de la VR, concrètement, la réalité virtuelle, tu vois. Ok. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dehors. De ? De temps dehors. De temps dehors. Ah ouais. Ok. Ouais, ouais. Un peu de maillotique et un peu de Descartes pour couronner le tout. Tu vois, ça passe très bien. Et parce que je pense que ça peut intéresser des auditrices ou des auditeurs qui ont des enfants, comment ça se passe concrètement ? Il y a des contrôles ? Tu dois attester qu'à la fin de l'année, il sait, je ne sais pas, faire une division ? Après, pas six ans, mais qui sache lire ? En France, il y a des déclarations à faire, mais moi, je n'habite plus en France. Ok. Où veux-tu qu'on contrôle ? En janvier, je suis à Thaline. En janvier, je suis à Bali. En februier, je suis à Ibiza. Septembre, octobre, novembre, je serai entre le Mexique, le Costa Rica et le Brésil. Enfin, comment serais-je contrôlable ? Ok. Ouais, c'est ça. Une fois, j'avais entendu quelqu'un qui disait, les impôts, quand tu vis en voyage, quand toi, tu ne sais pas où est-ce que tu habites, eux, ils ne trouveront pas non plus. Donc, c'est sûr que c'est… Je pense que les impôts français ont carrément la capacité de te rattraper un peu partout dans le monde. Après, les impôts des États-Unis, c'est un peu les impôts les plus puissants du monde. Donc, pour le coup, les impôts, je ne vais pas jouer, tu vois. Non, non, il ne faut pas jouer. Non, c'est sûr. Non, c'est clair. Et puis, surtout quand c'est sur de l'immobilier. Et alors, du coup, tes appartements, ils sont en vente ? Mais alors, mes appartements ne sont pas encore en vente, mais en grande première, en exclusivité, oui, je vais les vendre. Puisque tout à l'heure, on s'est parlé un petit peu, il y a une plus-value latente de plus de 100 000 euros. Donc, je vais, oui, absolument les vendre. Je vais vendre l'immeuble et l'appart, récupérer la plus-value et réinjecter pour faire un effet boule de neige, tu vois. C'est un arbitrage. Et c'est aussi pour préserver ma résidence fiscale estonienne. Je ne veux pas avoir de bien en France, très clairement. D'accord. Oui, parce que souvent, les impôts, de ce que je sais, ils ont trois critères. C'est là où tu habites, là d'où tu tires tes principaux revenus et le centre de la famille. C'est ça, exactement. C'est un truc comme ça. Exactement. OK. Et donc, pour bientôt, tu vas bientôt les mettre en vente. Oui, je pense que l'appartement va partir en vente demain, tu vois. Ah oui. C'est oui, bientôt. Très bientôt. Donc, ça fait pas mal de projets. Donc, tu vas faire quoi concrètement en Estonie et puis après, donc à Bali. C'est quoi ? Bali, Ibiza, Costa Rica, Mexique. Oui, c'est ça. Et il y a un peu d'Estonie quand même entre temps. Un peu d'Estonie, un peu de pays de l'Est. Eh bien, de l'immobilier, tout simplement. Je vais sur le terrain parce que l'immobilier, c'est quand même de la pierre et c'est quand même le monde physique. Donc, je vais sur le terrain pour voir ce qu'on peut faire, ce qui est possible de faire. Bali, le projet, c'est de faire de la sous-loc. Mais tant, ce sera totalement autre chose, tu vois, parce qu'il y a ce qu'on suppose et ce qu'on projette et après, il y a le monde réel. Ibiza, c'est de l'achat-revente. Pareil, voir ce qui est possible de faire. Ensuite, Tallinn, c'est de l'achat-revente-construction, mise en location, LCD, etc. Ensuite, les pays de l'Est, pareil, c'est de l'immobilier de la même façon qu'on le fait en France au final. Tu achètes un bien avec travaux, tu rénoves, tu mets des locataires, tu prends ton cash flow. Quand tu as une plus-value latente, tu arbitres ou tu arbitres pas et voilà. Et pareil, en Amérique du Sud, l'idée, c'est exactement la même chose. Tu vois, Pierre Ollier, qui est pour moi un grand modèle, lui, il voyage dans le monde et il achète des biens partout dans le monde. Je trouve ça extrêmement pertinent comme modèle, en fait. Oui, ça diversifie tout, les risques, les rentrées, les monnaies. Exactement. Et les banques. C'est important de diversifier les banques aussi, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas besoin de réinventer l'eau tiède à un moment donné, les formules qui marchent, tu peux les prendre et les appliquer. Du coup, Pierre Ollier, gros modèle, tu vas diversifier. Ce qui fonctionne, c'est d'investir partout. C'est ça. Après, ce qui change ? C'est ça, c'est d'investir partout. Et ce qui change d'un pays ? Ce qui change, c'est les lois et les taxes, concrètement. Mais après, le principe de loger des gens et d'être payé pour ça, c'est un peu universel. L'habitation, c'est quand même tout en bas de la pyramide de Maslow, si tu regardes. Oui, c'est sûr que c'était ça, ou faire à manger. Du coup, tu as eu un espèce de réseau. Parce que le meilleur moyen, c'est quand même d'avoir quelqu'un qui l'a déjà fait dans ces pays. Est-ce que tu vas via ton… Romand, il s'appelle la personne qui t'accompagne. Oui, Romand, mon coach. Lui, il est dans l'immobilier ou pas du tout en fait ? Pas du tout, pas du tout. Lui, il est dans le business. C'est lui qui m'apprend à faire du business. C'est mon business coach. Et c'est moi qui lui fais son immobilier. Mais en revanche, oui, dans tous les pays où je vais, j'ai du réseau. Donc, oui, oui. Ça veut dire. J'ai tout à fait du réseau. J'ai des points de chute, des points de contact, des gens avec qui… Qui ont déjà investi. Qui ont déjà investi ou qui sont en train d'investir ou qui travaillent dans l'investissement. Locatif sur place qui sont français ou francophone. Et voilà, quoi. Oui, j'ai des contacts. Évidemment, tous les pays que je t'ai cités, c'est des pays où j'ai des points de chute et des contacts, bien sûr. Et des contacts qui ont des contacts. Oui, super expérience, super idée. Et je pense que les financements, ça va être pareil. Tu vas aller dans la banque locale. Tu vas mettre un petit apport. Et puis, en avant, gagner un con, quoi. C'est ça, exactement. À partir du moment où tu es une société globale, tu es plus limité par les apports français. Tu sais, moi, j'ai entendu une stupidité que la France, c'était le paradis de l'investissement immobilier. Parce qu'on peut avoir des prêts à 110 %. Alors, sur le premier, c'est vrai. Sur le deuxième, éventuellement. Mais les prêts à 110 %, c'est pour les particuliers en nom propre. Dès que tu investis en SCI, tu es obligé de mettre de l'apport, au final. Donc, mettre de l'apport, c'est OK. Oui, bien sûr, ça dépend. Sur le premier, ne pas en mettre. Mais après, c'est OK. Et d'où l'idée d'arbitrer, d'ailleurs. Oui, parce que c'est le meilleur moyen de récupérer quand même son apport. Au bout d'un moment, c'est quand tu arbitres, en fait. C'est ça. Apport, plus value. Donc, plus gros apports. Donc, plus gros investissements et boule de neige. Et c'est ce qu'on cherche. C'est l'exponentialité, au final. Oui, cool. C'est vraiment des beaux projets. C'est fou. Après, c'est aussi un mode de vie. Et tout le monde n'a pas nécessairement envie de passer un mois par pays. C'est intense. Bien sûr. Surtout si tu dois commencer à prendre le pouls de l'endroit. C'est ça. Il y a plein de gens qui préfèrent rester calé chez eux dans leur RP. Et c'est OK. Tu vois, mon idée, c'est aussi de… Moi, j'y vais, je le fais. Et après, je propose aux gens qui ont envie de rester chez eux de le faire via mon intermédiaire. C'est mon business model pour l'année 2022, tu vois. OK. Parce que du coup, ce que tu veux faire, c'est aussi donc rechercher pour toi et pour les autres gens. Oui, tant qu'à faire. Tant qu'à le faire pour moi. Autant proposer aux autres. OK. Et donc, tu ferais tout. Tu t'occuperais un peu un investissement clé en main dans le pays, quoi. Oui, absolument. Alors là, je fais déjà du clé en main pour l'instant, pour mes clients en France. Mais dès que je sais le faire dans un autre pays, je propose du clé en main à mes clients dans un autre pays, bien évidemment. Voilà. Bien sûr que oui. Ah, ben… Tu as du pain sur la planche, j'ai envie de dire, quoi. Oui, mais c'est génial. Et l'Estonie, ça va être quand même ton… Ça va être mon compte base, oui. Ton compte base, oui. OK. Là, tu vas louer un appartement pour plusieurs mois, quoi. Oui, ça y est. J'ai mon bail. J'aménage samedi, donc dans trois jours. Et c'est un super appart. J'ai un sauna chez moi, c'est trop bien. Ah ouais. Et ça a été facile pour trouver ? C'est hyper simple. C'est hyper simple. Tu as un site qui centralise, un peu comme se loger, tu vois. Ce n'est pas se loger, c'est un autre qui centralise plein d'annonces. Tu appelles le mec, tu as visité. Il prend la photo de ta carte d'identité. Tu signes ton bail, tu payes, il passe là, c'est fini, c'est logé. Allez, hop. C'est génial. Ah, ben cool. Et tu as des… Je suppose une caution, des trucs comme ça. C'est comme en France, plus ou moins. Oui, tu as un mois de caution et tu payes ton premier loyer d'avance. Ce n'est pas ça. Et comme c'est le propriétaire qui m'a fait visiter, je n'ai pas eu de frais d'avance. Donc, voilà. Oui, rapide. Tout simplement. Oui, simple, rapide, efficace, c'est le mieux, quoi. Mais ton mari, ça va lui faire bizarre quand tu seras à Bali et que lui, il sera en train d'aller… Il est quoi, prof au lycée ou… ? Il est prof au collège, il est prof dans un collège pourri en plus. Il est prof d'espagnol, tu vois. Ah, oui. Ça aidera au moins quand vous serez en Amérique du Sud. Oui, c'est ça. Mais tu vois, Ibiza, j'y serai pendant les vacances de février. Il va me rejoindre, ça va être cool. Oui. Bali, oui. J'y serai sans lui. Oui, Bali, ça fait un peu plus loin. Oui, super, franchement. Impressionnant. Et tes enfants, ils vont passer de voir, tu penses ? Les autres, les plus grands ? Les plus grands, tu sais, c'est des adultes. Combien de fois dans l'année tu vois ta mère ? Moi, je la vois souvent, mais parce que j'ai eu de la chance. Non, mais l'idée, c'est de les voir comme tout le monde. De toute façon, on les voit peu. Enfin, on les voit peu parce que c'est des adultes, tu vois. Ils font des études dans d'autres villes. Enfin, voilà, ils sont partis du monde. Oui, moi, j'ai un bon plan. C'est en fait que j'ai… Enfin, un bon plan pour ma maman que j'embrasse. C'est qu'en fait, j'ai plein d'investissements dans la ville où elle habite. Donc, forcément, je fais souvent… À chaque fois. C'est le tiercé, quoi. Je vais visiter, signer chez le notaire et puis je vais voir ma mère. C'est bizarre. Eh bien, ouais, ça crée un projet. Et donc là, dans les mois à venir, concrètement, tu vas faire quoi ? Tu vas commencer à visiter Ataline ? Tu vas rentrer en France ? Alors là, jusqu'à décembre, jusqu'à fin décembre, je m'occupe de préparer mon séminaire immobilier qui aura lieu à Paris le 18 et 19 décembre et où je vais faire une perfusion de cerveau où je vais donner absolument tout mon savoir, tout ce que je fais, comment je le fais, pourquoi je le fais et où il va y avoir des intervenants incroyables. Il va y avoir notamment un avocat fiscaliste, maître Dimitri Boujard, qui est l'avocat investisseur sur Instagram. Donc, allez voir son compte. Il est vraiment carré. C'est un vrai fiscaliste et c'est un vrai fiscaliste spécialisé dans Libo. Donc ça, c'est super cool. Il va nous faire une conférence fiscalité pour tout savoir sur la fiscalité. C'est un peu important. Il va y avoir comme intervenant Jean-Christophe Griselin. Tu vois qui c'est ? Pas du tout. L'avocat investisseur, lui, je vois qui c'est sur la réseau. Alors, Jean-Christophe Griselin, il est plus connu sur YouTube que sur Insta. Il fait de la déco à haut rendement. Il appelle ça. Il a complètement raison d'appeler ça. C'est lui qui fait les très, très beaux apparts de Gilles Grimm. C'est lui qui les fait. C'est lui qui les décore. Qui est lui-même investisseur, évidemment. Donc, il va nous parler des travaux et qui va nous parler de l'importance de faire de la vraie déco quand on veut louer un bien, que ce soit en nu ou que ce soit en meublé, quel que soit le type de meublé. Parce que c'est là qu'est le cash flow, concrètement. On va avoir Adrien Giraud. Pareil, Adrien Giraud qu'on retrouve sur Instagram. Lui, il gagne. L'immobilier, c'est juste son side. Et il rentre 240 000 euros de bénéfices par an sur l'immobilier. Et principalement, l'immobilier locatif, pas d'habitation. Donc, des hangars. Non, il a un peu de bureau, mais pas tellement du commercial. Des hangars, des antennes relais, des éoliennes, des panneaux solaires. Voilà, ce genre de truc. Et je trouve ça juste passionnant. Moi, je suis vraiment dans une idée de diversification. Donc, voilà. Et ça, tu te dis, tu sais, c'est un peu quand tu penses au LMNP, tu as l'impression en tout cas que c'est dans le viseur parce que beaucoup de gens le font. Quand tu es dans des niches comme ça, tu te dis, ce n'est pas demain qu'il y a un ministre qui va se réveiller, qui va dire, ah, au fait, on va taxer. Et puis, surtout, ça commence à concerner les énergies renouvelables et la transition. C'est ça, la France en a besoin. Donc, ce serait contre-productif de taxer ça, en fait. Donc, oui, grave. C'est vrai que c'est un bon plan. Moi, c'est carrément un bon plan. Tu veux venir à mon séminaire ? Je ne sais pas si je serai là. Peut-être que je serai à la Réunion à ce moment-là. Ah, 18 et 19 décembre, région parisienne. Donc, ceux qui veulent te rejoindre. Et si on veut y aller, comment ça se passe ? Eh bien, on vient me voir sur mon compte Insta. Très simplement, on me dit, hey, je veux viendre. Je te dis, ouais, viens. Ouais, super projet, en tout cas. Et ensuite, tu t'envoles pour Bali ? Ou ce sera déjà en février ? Et ensuite, non, ensuite, je vais prendre quelques vacances. Et si j'ai réussi, si j'ai tenu mes objectifs, parce que j'ai un gros truc de tenir ses objectifs, mettre des récompenses, voilà. Et si je ne tiens pas mes objectifs, pas très con force, bien évidemment. Et donc, tu me parlais des enfants. L'idée, c'est d'aller tous ensemble en Finlande pour passer Noël au pays du Père Noël, tu vois. Avec les aurores boréales, les chiens, les reines, tout ça, tout ça. Et après, Bali. Ouais, bon mix. Neige et soleil. Il faut espérer juste que le Covid, il ne nous bloque pas trop. Mais pour l'instant, on peut garder espoir. Mais alors ça, tu vois, c'est très rigolo. La vision du Covid qu'on a depuis la France et la vision du Covid qu'on a depuis l'étranger, ce n'est pas du tout la même. C'est beaucoup plus cool ailleurs. Ouais, ouais. Moi, j'ai pas mal bougé cette année. J'ai été dans des pays où le masque, c'était plus qu'en option, je veux dire. Ouais, c'est ça. En Estonie, le masque, pour aller à la salle de sport, quand on rentre jusqu'au vestiaire, on doit porter le masque. Et après, à l'intérieur de la salle de sport, on n'a plus besoin du masque. Donc, ouais. Ouais, parfois, t'as... Ouais, alors qu'en France, ils l'ont mis dans... Enfin, c'est pas forcément un super bon débat. Moi, j'ai chopé le Covid il y a trois semaines. Là, je suis complètement remis. Donc, normalement, ça va. Mais c'est sûr que parfois, il y a un peu des incohérences. Tu peux aller au resto sans masque, mais quand tu marches dans la rue, il faut un masque. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Mais bon, je n'aimerais pas être décidaire, devoir prendre les mesures ou pas. Et puis, deux mois après, on me dit, en fait, ça, ça marchait, ça, ça ne marchait pas. Et je connais une dame, elle avait les poignées de porte. Pendant un an, elle a fait ça. Elle me disait, mais j'en peux plus. Je faisais 500... Enfin, tu sais, dans des bureaux. Puis, au bout d'un moment, elle est devenue folle. Et est-ce que ça a vraiment une contamination ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, elle, ça l'a bien attaqué. La prophylaxie, c'est toujours bien. Oui, j'imagine. La prophylaxie, c'est toujours bien. Oui. OK. Du coup, si on veut te voir, le mieux, c'est au séminaire à Paris. Et sinon, on peut suivre sur Insta. C'est ça. Venez me parler. Je ne mors pas et je réponds. Je pense que tu es une des invitées, alors que c'était le début du podcast. Maintenant, j'ai des milliers d'écoutes partout. Trop bien. Je suis d'ailleurs en stage de podcast. J'embrasse mes co-bootcampeurs. C'est cool. Oui, on s'amuse bien. Tout là. Oui, parce qu'on essaie de s'améliorer constamment. C'est ça le... Puis, quand on a une audience aussi large, il faut en prendre soin. Du coup, j'ai quelques questions. Je pense que je ne te les posais pas encore quand on s'est entretenu la première fois. Et j'aime bien. Comme ça, je trouve que les gens, ça permet un peu de voir un peu plus à côté de l'immobilier et tout. Est-ce que tu pourrais nous décrire une de tes premières expériences professionnelles ? Tu vois, souvent, ça a été un peu la... Pas la Bérezina, mais tu vois, on avait des... Nos parents nous avaient transmis plein d'amour et ils nous ont dit, tu peux tout faire dans la vie. Et puis, souvent, tu vois, ta première expérience, ce n'est pas si gratifiant. Donc, est-ce que tu pourrais nous raconter une de tes premières expériences pro, un peu atypiques, tu vois ? Alors, je vais juste faire une petite liste parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à travailler jeune et j'ai fait vraiment plein de choses extrêmement différentes. Et dans la liste, tu choisis laquelle tu veux que je te raconte. Moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 12 ans. Ce qui était totalement illégal, bien évidemment, mais parce que ma maman, à juste titre, estimait que c'était important de savoir ce que c'était la vie. Et je suis allée faire une semaine de, entre guillemets, stage chez un marchand de fruits et légumes, chez un primeur. Donc, globalement, je prenais les sachets en craft et je mettais les fruits dedans et je les pesais et je papotais avec les clients, c'est tout. Mais ça, c'était rigolo. Ensuite, quand j'avais 15 ans, moi, je faisais de la voile, j'étais head monitor, c'est-à-dire que j'étais payée, c'était 500 francs la semaine à l'époque pour pouvoir se payer le matos parce que ça coûte cher. Et j'aidais les petits qui ne savaient pas faire de voile à faire de la voile. Après, de mes 17 ans à mes 19 ans, j'ai été prof de violon. Ah, cool. Parce que j'ai fait aussi beaucoup de violon. J'ai été violoniste. J'ai fait des concerts. J'ai couru les cassettes, tu vois. J'ai été violoniste de rock, violoniste dans des églises, pour des messes, voilà. J'ai été rodie. Rodie, c'est les personnes qui portent les caisses pour les gros concerts de rock, là. Il y a des caisses à roulettes. C'est les mecs allés tout en noir, en général. Avec le matos, quoi, ouais. C'est ça, avec le matos. Moi, j'ai fait ça. J'ai enregistré un disque de musique contemporaine. Ah ouais ? Voilà. J'ai fait du convoyage. C'est-à-dire que j'étais skippeur pour des bateaux que les gens prenaient hier à Porquerolles et ramenaient encore. Ça m'a fallu que je fasse le chemin inverse, voilà. Ou hier, Gênes, voilà. Donc, j'ai skippé des bateaux. J'ai construit des bateaux. J'ai été ouvrière spécialisée sur le chantier naval de la Chauta. Voilà, j'ai construit des bateaux. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai été prof de latin, alors que je n'ai pas fait de latin de ma vie, mais OK, j'étais prof de latin parce que l'académie avait besoin. J'étais prof de français pendant huit ans. Et voilà. Ouais, ça fait déjà un sacré parcours, quoi. Ouais, carrément. Et du violon, tu veux encore ? Non, ça fait trop longtemps que j'ai arrêté, mais là, j'aimerais bien reprendre, en fait, tu vois. Après, je me dis, mais comment je vais faire si je trimballe mon violon tout autour du monde ? Ça va pas être super pratique, mais c'est vrai que ça commence à me titiller l'idée de reprendre, quand même. Ouais, et puis là, t'es juste à côté. Il y a plein de Russes, là, près de la... À Tallinn, enfin, en Estonie, il y a 40% de Russes, ouais. Voilà. Donc, Tchaïkovski et tout ça. C'est ça, exactement. T'es pile dans l'ambiance. Eh bien, ouais, ça crée parcours professionnel. Je pense que tout le monde a fait des petites choses, mais toi, c'est impressionnant. Non, j'en ai fait pas mal. J'ai été répétitrice aussi. Répétitrice, c'est la meuf qui ne vient pas garder tes gosses chez toi, mais qui vient faire faire les devoirs à tes gosses chez toi. C'était un de mes premiers boulots. Et je vous conseille, si vous avez un peu les moyens, de faire ça. C'est pour ça que j'ai toujours une très bonne relation avec ma mère, parce qu'elle ne me faisait pas faire les devoirs et j'avais une répétitrice étudiante. Et je pense que c'est... J'ai pas d'enfant, mais je pense que c'est un très bon conseil que je peux donner. C'est clair. Gardez votre énergie pour autre chose que les devoirs de vos gosses. C'est ça. Ok. Est-ce que, d'ailleurs, là, j'ai une autre question. Quel est le meilleur conseil ? Tu as le droit à un peu de réflexion, parce que je ne t'ai pas prévenu. Normalement, je préviens les gens, mais vu qu'aujourd'hui, c'était un update. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ou que tu aies reçu ? Ça peut être récemment ou ça peut être... Le meilleur conseil. Tu veux vraiment un conseil ? Ou une action à faire, tu vois ? Alors, c'est en anglais, je dirais trust process. Fais confiance au processus. Tu sais, quand tu pédales dans la semoule et que tu galères, etc., et que c'est long, ça prend du temps et tu ne vois pas les résultats et tu donnes chaque jour à fond, tous les jours et que ça ne vient pas. Trust the process. Fais confiance au processus, ça va venir. Super bon conseil. Oui, je trouve que c'est duplicable partout. Par exemple, tu vois, c'est tout bête, mais depuis janvier, j'ai un ordre permanent sur mes cryptos. Tu vois, qui achètent tous les mardis, j'ai un ordre qui part dans les cryptos. Alors, depuis janvier, il s'est passé plein de trucs. Tu vois, ça a monté, baissé. Mais là, quand tu commences à faire pas mal d'argent, j'ai un petit œil dessus. Donc, à la fois, rien que l'argent que j'ai mis, mais en plus, ça a pris. Et c'est vrai que parfois, quand tu es dans l'immobilier, c'est pareil. Tu achètes, tu fais un bon chèque chez le notaire pour l'apport et tout ça. Et en fait, tu as l'impression que tu fais les choses bien, mais tu ne vois pas tout de suite les résultats. Tu as tous les frais qui partent. Et puis, un jour, tu vends. BTC, moins 12% aujourd'hui. Eh bien, ouais, c'est un trousse de process. Ouais, non, les cryptos, c'est… Tu sais, tu as des images, le vieux, je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a une image super connue. Non, non, pas de vie. Avec la tasse de café, là. Oui. Et puis, c'est genre… Les cryptos, ce n'est pas stressant. J'ai 25 ans et tout va bien. C'est super bien. Le mec, il y a genre 70 ans. En tout cas, c'est un super bon conseil. Trousse the process. Ouais. Itérer, itérer. Quand tu cours, enfin, pour le sport, c'est pareil. Pour l'himo, c'est pareil. C'est ça. Et est-ce que tu es en train de lire un livre en ce moment ? Oui, absolument. Je suis en train de finir « This is marketing ». C'est ça, le marketing de Seth Godin. Je n'aime pas comment on dit en français. Je ne sais pas. Godin, ouais. C'est aussi un… Ouais, voilà. C'est aussi un… Et tu conseillerais ce livre ? Alors, pour les gens qui veulent se lancer dans le business, oui. Et sinon, il y a mon livre de base que j'aime vraiment beaucoup. C'est « The One Thing », préfacé par Pierre Ollier, justement. Oui, justement. Une de mes grandes inspirations. Et c'est vraiment super important, surtout quand on a tendance à avoir le syndrome de l'objet brillant un petit peu. Rester vraiment ultra focus sur un truc, c'est quand même assez capital. Dit-elle, après avoir dit « Bon, je vais faire de la construction en Estonie, de la sous-location à Bali, de la chaleur au Montaigne. » Oui, mais bien sûr. Mais c'est toujours de l'immobilier. Tu vois, par exemple, pendant deux ans, moi, je n'ai fait que de l'immobilier. Je viens de me créer mon compte Binance. Enfin, même pas. J'ai créé, déchargé l'appli aujourd'hui pour te dire « Je sais qu'il en faut. Bien sûr, je vais en acheter. Mais vraiment, focussimo, quoi. » Donc, voilà. Oui, et puis c'est comme ça que tu as des résultats aussi. Si tu te disperses, tu vois, partout. C'est ça. C'est pour ça que c'est vraiment un truc annexe. Oui, oui. Et moi, je te conseille ce livre. Je ne sais pas si tu l'as lu. Très bon livre. Vous ne pouvez pas voir votre empire dans votre sac à dos. Bien sûr. Très bon. Je suis assez gros fan. Ça va très bien avec ma vie du moment, tu vois. Oui, voilà. Justement, pile ce qu'il faut. Ok, et dernière question. Si je te donnais 100 000 euros tout de suite. Non, en fait, je vais avoir deux questions parce qu'on a un peu de temps. Allez, vas-y. La première question, c'est si je te donnais 100 000 euros là tout de suite, qu'est-ce que tu en ferais ? Oui. À part un diamant sur Binance. Un peu. Non, je les investis dans l'immobilier pour aller chercher un million de plus-value, de valorisation, tout simplement. Et à Taline, du coup. Taline, c'est ta priorité pour acheter aujourd'hui ? T'as une idée ? Taline, est-ce que c'est ma priorité ? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Ça dépend de ce qui est le plus intéressant, en fait. C'est très opportuniste. Oui, ça va dépendre des rencontres. Ça va dépendre de ce que tu trouves, de l'aventure. C'est ça. Mais Taline, oui. Je veux absolument rester à Taline en 2022. Je veux ou faire construire ou faire de la grosse réno à Taline. Ok, super projet. Et dernière question, qui est un peu dans le même genre. C'est si je te donnais, ça va bien aller avec le one thing. Si je te donnais 30 jours là, en fait, tu n'aurais rien à faire à part une seule chose. Tu n'aurais pas besoin de faire à manger. Tu n'aurais pas besoin de gérer tes biens immobiles. Tu n'aurais pas besoin de… Ton enfant, il te manquerait forcément. Mais je veux dire, tu n'aurais vraiment qu'un seul… Tu pourrais te consacrer à 100%, même à plusieurs choses. Mais genre, tout ce qui te prend du temps aujourd'hui, il serait de côté. Qu'est-ce que tu ferais pendant ces 30 jours ? Alors, c'est rigolo que tu me poses la question parce que c'est vraiment ce que je suis en train de mettre en place. Je suis en train de déléguer à peu près toutes les tâches de ma vie. Genre le ménage, la boucle, les courses. Voilà, je délègue. L'administratif, voilà. Et concrètement, là, ces 30 prochains jours, littéralement, ma priorité absolue, c'est de vendre mon séminaire puisqu'il est dans pile 30 jours. Donc, voilà, vendre mon séminaire. Il est prêt, c'est préparé, je sais où je vais. Et ça va être une scène. Mais voilà, là maintenant, c'est la phase de commercialisation. C'est pour combien de personnes, le séminaire ? C'est pour autant qu'il y en a. OK. Donc, Céline Allou, le Stade de France, c'était ça, là. Ouais, voilà. Non, je rigole. C'est prévu pour 30 personnes. Mais le deal avec l'hôtel, c'est que si on est plus, on est plus et c'est OK. OK. Super projet. Ben, c'est tout pour moi, du coup. Ça m'a fait super plaisir d'avoir de tes nouvelles. Trop cool. Je te lance l'invitation publiquement. Viens, hein. Ouais, le séminaire à Paris en décembre, pourquoi pas. Mais Bali ou le Costa Rica, ça me demande un peu plus. Ouais, voilà, je te parlais plus, je te parlais plus de ça. Parce que moi, j'ai un problème de… J'ai un peu une peau de roue, tu vois. J'ai du mal à prendre le soleil, donc je dois y aller souvent, quoi. C'est très important. D'accord, 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 d'accord. Ouais, écoute, il y a des pays sympas qui arrivent. Viens faire de l'IMO avec moi au Costa Rica, ça va être rigolo. OK. Ben, écoute, Céline, je te souhaite une très bonne soirée. Et puis, ben, toutes les personnes, donc si vous voulez contacter Céline via Instagram. Comment tu t'appelles sur Instagram ? C'est « at Céline Artiguste ». La prof de l'IMO, avant j'étais prof, maintenant je fais de l'IMO. Je suis la prof de l'IMO. Et voilà. OK, eh ben… Donc, si vous voulez contacter Céline sur Instagram, « at la prof de l'IMO ». Non, « at Céline Artiguste » et c'est mon nom d'utilisateur. Ouais, la prof de l'IMO, ça marche. Ça sera bien sûr dans la description du podcast. Eh ben, Céline, je te souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Ciao. Bye, bye. Bye, bye.